Bonjour à tous. Je suis un peuple de la France. Je suis un véritable village. Je suis un chef de village. Je suis un imam Bittamid. Je suis un kilifeuilleur. Je suis un membre. Je suis un délégateur ministre Ayling Nguingay. Je suis un ministre Ayling Nguingay. Je suis un adv seeking D12. Je n'거든. Je ne sais pas pourquoi. Il est aussi un délégateur de Ayling Nyingay. Il existe aussi un un doctor unnatural. Nous avons également un scinturührt artistique. Quand ils se sudahentmy pour les événements. Je suis le président de la communauté de la communauté de la communauté. Je vous remercie, je vous remercie, et je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, et je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. On a fait une organisation et vraiment, on a fait une de les félicités. Même sur les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, etc. Vraiment, je suis félicité. Et je vous remercie, et je vous remercie, en matière d'excellence. Je vous remercie. Je vous remercie, et je vous remercie, et je vous remercie, et je vous remercie. Je vous remercie beaucoup après l'arrivée. Je vous remercie. C'est bon pour toi. Je vous remercie. Le sens de cet événement, c'était de commémorer la mémoire du Fé du Bolléitique. Parce que, comme vous avez pu l'entendre, des notables qui sont de sa génération, il avait initié la mise en place de ce CEM. Il avait fait de manière très rapide, car il aimait bien soutenir les jeunes, les inciter à étudier et à donner le meilleur de même. Lorsque les notables sont venus le voir, il les a automatiquement appuyés pour montrer le CEM. Donc là, au bout de la 30e année, ils ont jugé nécessaire de parrainer, d'apporter cette journée, de prendre cette journée et de la commémorer au nom de 10 Bolléitique. Et je pense que c'est une bonne chose. Qu'est-ce qui a été résumé ? Moi, ce que je retiens depuis la première réunion avec le président du MPM, je pense, c'est en fait leur organisation. Ils sont très bien organisés, très solidaires. Et j'étais très impressionné aussi par les résultats qu'ils nous ont présentés au niveau de l'école. Ça m'a fait penser tout de suite que c'était une école en fait d'excellence. Bien que ce soit là, à Mbéienne, dans un village reculé, mais il a quand même l'excellence. Et c'est ça qui m'a vraiment frappé. En tant que fils et ré de feu de Bolléitique, quand est-ce que vous allez le faire dans la réunion ? Seul Dieu sait. Parce que c'est Dieu qui a le destin de tout être humain. C'est lui qui décide du destin de tout être humain. Qu'est-ce que vous avez-vous dit de la vie culturelle de papa ? Pour la résumer, je dirais d'abord courage. Ce que je retiens de lui, c'est quelqu'un de très courageux. Et aussi quelqu'un de très généreux. Et enfin quelqu'un d'un peu incompris. Malheureusement. Mais c'est quelqu'un de très 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 courageux, très généreux et incompris. Et aussi je retiens surtout la loyauté. Parce que la loyauté l'a même fait plonger parfois. En connaissance de cause. Mais ça c'est peut-être son courage et sa loyauté qui lui a des fois joué des tours. Parce que parfois en politique il faut faire des calculs, etc. Mais lui il était trop loyal. Donc on peut même dire que peut-être c'était pas un très bon politicien. De ce point de vue là. Parce qu'il était trop naturel et trop loyal. Là c'est passé.